Si nous ne sommes pas malades, il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. La meilleure réponse, c'est la distanciation sociale, ce fameux mètre de distance entre chaque personne, la réduction massive de tous vos contacts qui a un impact considérable à 15 jours et à un mois puisque vous multipliez chaque contact que vous avez eu avec tous les contacts que cette personne va ensuite avoir. Donc si chacun réduit ses contacts de 50 voire de 75%, on a beaucoup moins de personnes potentiellement contaminées deux semaines ou quatre semaines plus tard. C'est vraiment aussi simple que ça, aussi mathématique que ça. On doit chacun tous les jours se dire qu'on réduit considérablement ses contacts par rapport à un jour normal. La distanciation sociale est donc fondamentale à respecter partout. On voit encore des gens beaucoup trop proches dans les réunions, dans les transports ou devant les magasins et le respect des gestes barrières est fondamental. Le geste barrière, en particulier le lavage des mains puisqu'il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus efficace de se laver les mains plutôt que de porter des gants qu'on va garder très longtemps contaminés en touchant de très nombreuses personnes. Certains d'entre vous confectionnent des masques en tissu, ce sont des initiatives personnelles. Il est important de souligner que les manipulations de masques, qu'elles soient en tissu ou qu'elles soient protecteurs, augmentent les risques de transporter des virus de surface à surface. Un masque, c'est une technique, c'est réservé à des soignants. On enlève son masque, on manipule son masque, on se contamine en touchant son masque, on se touche le visage sous le masque et donc il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Vous savez que certains encouragent à donner son masque et je pense que c'est une bonne chose. Si vous avez des masques en petite quantité, allez simplement les rapporter à la pharmacie. Si vous avez des masques en plus grande quantité, n'hésitez pas à en faire don, que vous soyez une entreprise ou une institution, à l'hôpital le plus proche. Je crois qu'il faut vraiment être civique devant ce contexte inédit et très évolutif. Je vous rappelle simplement quelque chose qui est observé, on se touche le visage avec les mains environ 60 fois par heure, c'est-à-dire une fois par minute. Et donc si on a des mains contaminées, si on a des gants contaminés, on se touche immédiatement le visage et on se contamine immédiatement. Donc le port de gants ou l'absence de lavage des mains ou la présence d'un masque peut être faussement protecteur. Enfin, il y a beaucoup de questions.